Nombre, chapitre 13 L'Éternel parla à Moïse et dit « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Vous enverrez un homme de chaque tribu de leur père. Chacun d'eux sera un prince. Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des Israélites. Voici leurs noms. Pour la tribu de Joseph, pour la tribu de Manassé, pour la tribu de Dan, Amiel, fils de Guémali, pour la tribu d'Azer, Sétour, fils de Mikaël, pour la tribu de Neftali, Nabi, fils de Vopsi, pour la tribu de Gad, Géouel, fils de Maki. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Okeah, fils de Nun, le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, Montez ici par le Négeb, puis vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qu'il habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, campements ou forteresses, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il s'y trouve des arbres ou s'il n'y en a point. Fortifiez-vous, prenez des fruits du pays, c'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Tzine jusqu'à Rehob, à l'entrée de Hamat. Ils montèrent dans le Négeb et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïman, Checaï et Talmaï. Enfant d'Anak, Hébron avait été bâti sept ans avant Tzohan, en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Ekkol, où ils coupèrent un sarment de vignes avec une grappe de raisin, qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On appela cet endroit « Vallée d'Ekkol » à cause de la grappe que les Israélites y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de quarante jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute la communauté des Israélites de Kadesh dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute la communauté et leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est bien un pays découlant de lait et de miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent le pays du Négueb. Les Hittites, les Yébousiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et sur les rives du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit « Montons et nous prendrons possession du pays, car nous en serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent « Nous ne pouvons pas monter pour combattre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les fils d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout le peuple que nous y avons vu se compose d'hommes d'une haute taille. Nous avons vu là les géants, fils d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles et c'est ce que nous étions aussi à leurs yeux. »